Beaucoup de personnes pensent que les fiançailles, c'est une période de l'hypocrisie. Oui, il y a beaucoup d'hypocrisie dans les fiançailles. Je ne peux pas refuser ça. Mais en tout cas, toi, ça dépend de ce que tu cherches. Toi qui me regardes aujourd'hui, je pense que tu cherches une personne qui va être compatible avec toi. Ce que je peux te conseiller, c'est de ne surtout pas être hypocrite. Oui, on ne peut pas manquer quelques hypocrisies, oui. Mais fais en sorte que tu te montres tel que tu es. C'est vraiment très, très important. Parce qu'il s'agit là de la personne avec laquelle tu vas vivre le reste de ta vie. Peut-être que tu es avec qui chez tes parents, peut-être jusqu'à 35 ans, 40 ans. C'est un exemple. Et la personne là, tu vas vivre avec elle le reste de ta vie. Donc, montre-toi tel que tu es. C'est vraiment très, très important. Comme ça, tu sauras que si la personne est faite pour toi ou pas. Et tu auras le temps d'arrêter les fiançailles ou de continuer. Tu pourras arrêter au bon moment, avant de te marier. Et la personne aussi pourra arrêter au bon moment. Parce que vous, vous allez vous montrer tel que vous êtes et vous avez la possibilité d'arrêter. Parce que vous allez voir, tiens, cet homme ne me correspond pas. Tiens, cette femme ne me correspond pas. Et vous allez arrêter avant les mariages. Vous allez arrêter avant que vous ne puissiez pas avoir des enfants. Vous allez arrêter au bon moment. Et vous allez vous donner plus de chances. Toi, tu vas te donner la chance de trouver une personne qui est compatible avec toi. Et l'autre personne va avoir aussi la chance de trouver une autre personne. Donc, dans les fiançailles, s'il vous plaît, je vous conseille de vous montrer tel que vous êtes. Je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada